Hey yo les délits, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur quelque chose que je trouve méga cool aujourd'hui on n'a pas vraiment de solution pour mettre une carte en particulier en avant on a les classeurs à la limite mais c'est pas exceptionnel on a les sleeves, enfin voilà, il y a plein de choses qui existent mais c'est pas ouf je trouve on a les classeurs avec les petits emplacements à l'avant du classeur notamment ce classeur là, je vous en mets un exemple mais voilà, c'est pas exceptionnel je trouve et aujourd'hui j'ai trouvé quelque chose un petit peu par hasard j'ai trouvé tout simplement un présentoir de cartes je vous en parle juste après deux choses avant de commencer cette petite partie de présentation premièrement, je me suis enfin coupé les cheveux il fait chaud, ils étaient très très longs etc c'est l'été donc voilà, ils sont coupés, c'est la bonne nouvelle deuxième chose, je n'avais pas prévu de faire cette vidéo là initialement j'avais prévu de faire le deck profile de Joey tout simplement et j'ai un problème, dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez est-ce que vous feriez à ma place j'ai un problème de livraison avec la poste en fait c'est la quatrième enveloppe qui n'a pas de suivi les lettres avec suivi arrivent toutes, il n'y a pas de problème mais les lettres sans suivi n'arrivent pas et j'ai commandé des cartes sur carte maquette j'ai commandé deux cartes puisque j'ai les 38 cartes du mind deck de Joey mais il m'en manque deux et elles ne sont pas arrivées donc c'est pour ça que je ne peux pas faire la vidéo du jeudi habituellement comme celle que j'avais prévue et donc voilà, dites moi ce que vous en pensez qu'est-ce que je devrais faire à votre... si vous étiez à ma place et si vous avez déjà eu le cas comment vous avez réglé les soucis tout simplement donc ces petits fichiers ces petits supports de cartes tout simplement c'est des supports que j'ai pu imprimer avec mon imprimante 3D qui est juste ici donc c'est une Ender 3 Pro je vous en mets une photo pour vous rendre un petit peu compte de ce que c'est c'est une imprimante qui coûte grosso modo 250, 260 euros donc c'est un coût effectivement mais c'est pas mal niveau impression c'est vraiment pas mal du tout je vous ai déjà fait une vidéo sur l'impression 3D et je vous mets le lien juste ici où je vous présente en fait les 7 objets du Millennium que j'ai imprimé en 3D donc c'est une vidéo que j'avais mis beaucoup de temps à faire et que j'avais adoré réaliser d'ailleurs j'avais fait un petit partenariat avec Obscurity le YouTuber je vous mets la vidéo juste ici si vous voulez aller checker et du coup voilà c'est quelque chose que je vous ai déjà présenté d'ailleurs pour les curieux j'ai un exemplaire juste ici j'ai la baguette du Millennium qui est juste là franchement je la trouve vraiment propre moi j'adore vraiment cette réalisation et du coup voilà j'en avais un exemplaire juste là donc voilà j'ai déjà parlé d'impression 3D j'ai changé d'imprimante entre temps pour la première vidéo j'avais une Anette A8 et pour cette vidéo là j'ai une Ender 3 Pro ça change la qualité d'impression c'est vraiment pas mal j'ai pas grand chose à vous dire de plus sur le sujet je vous invite à passer sur la deuxième caméra et on va voir un petit peu tout ce qu'il en est donc je les ai mis juste ici j'en ai imprimé 3 et j'ai mis mes 3 dieux gypsiens à l'intérieur j'aurais pu mettre mes 3 bêtes sacrées ou mes 3 sphinx ou un playset de H ou n'importe quoi j'ai décidé de mettre ces 3 cartes là parce que ça parle à beaucoup de monde et c'est vrai que les 3 dieux gypsiens ça reste pour moi des cartes vraiment très emblématiques de Yu-Gi-Oh donc ça se compose comment ? ça se compose tout simplement hop avec une petite base qui va venir à plat qui n'est autre qu'un puzzle du millenium donc j'en avais imprimé un en noir en fait mais le noir n'était pas exceptionnel et puis j'avais mal réglé mon imprimante à ce moment là donc c'est une base en fait tout simplement dans lequel va venir se mettre un petit pause carte je sais pas vraiment comment le dire la bonne nouvelle c'est que ça n'abîme pas les cartes c'est ce qui me faisait un petit peu peur à la base alors de base ils sont beaucoup plus petits ça fait je crois que j'ai augmenté le fichier à la base à 105% au lieu de 100 pour que ça soit à peine plus grand et pour que les cartes ne soient pas abîmées en fait tout simplement c'est vraiment ce qui me faisait peur donc la bonne nouvelle c'est que comme ça ça ne les abîme pas j'ai choisi les deux égyptiens en version non jouable parce que comme ça à l'arrière et ben on voit que c'est des cartes non jouables je trouve ça vraiment cool parce que du coup l'arrière est libre et puis voilà donc du coup je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne hop vous voyez j'ai retiré la carte vraiment très facilement en fait on a tout simplement je sais pas si vous allez bien voir mais en gros on a des encoches donc au centre de chaque trait on a une encoche qui est juste ici qui va venir maintenir et le reste des endroits c'est tout simplement un angle qui vient tenir le reste donc ce que j'ai fait sur ces dieux égyptiens c'est que j'avais vraiment trop peur de les abîmer donc je les ai double sleeve avec une sleeve perfect size et une sleeve à peine plus grande ça donne ça grosso modo et en fait il suffit tout simplement de la glisser ici de la glisser ici vous voyez la carte ne touche pas en fait en haut c'est vraiment la sleeve qui va venir tenir hop et une fois que la sleeve est en place et ben la carte elle est à l'intérieur on peut tapoter dessus elle ne bouge pas si je viens la bouger comme ça elle ne bouge pas non plus et du coup pour de la présentation dans tous les cas on ne va pas s'amuser à la bouger dans tous les cas mais pour de la mise en avant de la présentation etc c'est vraiment pas mal j'ai hésité parce que c'est quand même oula je vais me faire tomber ma carte j'ai hésité initialement à vous faire la vidéo avec un seul présentoir et une seule carte j'avais choisi le dragon et les ténèbres donc ce que je vais faire c'est que je vais enlever cette carte là juste la différence entre une sleeve transparente et une sleeve blanche pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne donc évidemment le lien comme je vous l'ai dit tout à l'heure je le mets dans la description pour ceux qui ont des imprimants de 3D vous pouvez réimprimer ça mais par contre moi j'imprime en 105% donc n'hésitez pas à faire de même pour ne pas abîmer vos cartes et voilà donc ça donne ça ça donne un arrière qui est plein une carte qui est bien coincée on le voit bien là qu'elle est bien coincée avec le blanc et puis du coup ça donne un présentoir qui est quand même sacrément sympa moi je trouve que c'est cool c'est quelque chose qui prend à peu près deux heures à imprimer donc c'est pas très très long pour ceux qui font de l'impression de 3D exemple typiquement tac je reviens avec cette petite ce petit ce petit non ça j'ai mangé le nom c'est quoi c'est la baguette du millenium pardon typiquement la baguette du millenium doit facilement prendre 5 ou 6 heures à imprimer donc voilà c'est quelque chose qui est assez rapide à imprimer c'est plutôt facile à faire sachant que en fait la seule chose qu'il y a à faire après c'est juste de prendre la partie 1 et la mettre dans la partie 2 et une fois que c'est en place c'est très dur à déloger c'est assez dur à rentrer mais c'est également très dur à déloger c'est assez rassurant dans le sens où les cartes ne peuvent pas bouger ne peuvent pas tomber et puis et puis voilà écoutez j'ai pas grand chose à dire de plus je vous mets encore une fois les liens dans la description comme ça vous savez tout ce qu'il en est moi je suis content d'avoir trouvé ça du coup je vais pouvoir mettre 2-3 cartes en avant je pense que je vais mettre mon dragon à main du tunnel parce que j'adore vraiment trop cette carte peut-être que je mettrai un petit Jinzo j'aime beaucoup Jinzo également et puis peut-être un tragédia c'est cool enfin bref et que mon imprimante fonctionne bref dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires dites-moi si c'est le genre de choses que vous aimeriez si toutefois je faisais un concours un peu plus tard notamment pour les 1000 abonnés par exemple dites-moi si c'est le genre de choses que vous aimeriez avoir qu'est-ce que vous mettriez comme carte à l'intérieur si toutefois vous en avez un et puis sur ce les petits potes prenez soin de vous faites de nombreux duels et collections de cartes et surtout à bientôt allez ciao ciao